Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir notre petit savant du third party X-Transbot. Vous l'aurez compris, un third party donc en hommage à notre bon vieux G1 Skids. Les présentations sont faites, ne perdons pas de temps et passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et nous commencerons tout d'abord les présentations par la boîte, boîte qui est vraiment très compacte, alors c'est plutôt fun parce que du coup, elle ne prend pas de place et c'est plus facile à stocker. Si je mets ma main juste à côté, vous voyez, la boîte est vraiment super petite pour un Transformers Masterpiece, surtout qu'il ne s'agit pas d'un mini-bot. Donc sur cette boîte, nous retrouvons cet artwork absolument sensationnel. Regardez-moi ça, notre savant, notre Skids, voilà, juste devant Télé-Trans 1, dans la base des Autobots. Artwork de toute beauté, voilà, avec juste ici, I am the place in which something has occurred. Et sur l'autre tranche, voilà, nous retrouvons une nouvelle fois notre petit Skids, voilà, avec bien sûr indiqué juste ici, Master X Series, pour ne pas dire Masterpiece, le logo du fabricant X-Transbot depuis 2008. Et oui, ça fait déjà un petit moment que X-Transbot s'est mis à nous proposer donc des faire-parties de type Transformers. À l'arrière, une petite photo plutôt très sympathique, qui fait assez réaliste, je trouve, sur lequel donc nous retrouvons à nouveau le logo X-Transbot et ce petit, voilà, ce petit encart juste ici, avec les tech specs, avec les specs donc de notre robot et une petite bio, tout comme nous l'avions à l'époque sur nos bonnes vieilles boîtes Génération 1. Voilà donc pour ce qui est de la boîte extérieure. À l'intérieur, je vous montre quand même, parce que c'est quand même assez plaisant. Voilà, nous avons notre robot de base qui est, voilà, qui est protégé par ce petit coffrage en polystyrène qui, là encore, n'est pas sans rappeler donc nos bons vieux Transformers G1. À l'époque, ils étaient souvent dans des boîtes de type polystyrène. Voilà, pour cet écran, donc vous voyez, votre robot sera parfaitement protégé lors du voyage si vous êtes amené à l'acheter. Au sein de cette dernière, nous y retrouvons bien évidemment la notice. Voilà, tout en couleur qui montre étape par étape la transformation. Ça m'a l'air plutôt correct, plutôt fluide. Alors, vous savez que moi, en général, voilà, je ne lis pas les notices. Je préfère découvrir par moi-même la transformation. Mais enfin, bon, voilà, sachez que si, voilà, vous aimez avoir une notice, celle-ci m'a l'air plutôt assez cohérente. D'autant plus que, voilà, on a quand même une traduction en anglais pour vous aider dans la manipulation. Et au dos, donc, de ce petit livret, nous retrouvons à nouveau les specs de notre Savant. Et chose qui fait plaisir, nous y retrouvons également donc la petite carte collector de type carte bleue en plastique rigide. Voilà, du plus bel effet. J'adore. Je collectionne beaucoup les cartes comme ça, Transformers. Et celle-ci est vraiment sublime. Voilà, de quoi ajouter également ce petit joyau dans votre collection. Et interdons donc à présent sur le véhicule. Voilà, absolument magnifique. J'étais fan de Skids. Je suis toujours fan de Skids dans le dessin animé, mais aussi dans le jouet original. La voiture était tout simplement, pour moi, l'une des plus réussies de la gamme G1. Donc, nous retrouvons, vous voyez, cette magnifique voiture inspirée de la fameuse Honda Civic Turbo. Voilà, petite citadine asiatique qui pouvait se faufiler un petit peu partout dans toutes les ruelles et se garer absolument partout. On est vraiment dans le type mini pot de yaourt, mais néanmoins avec un habitacle intérieur assez élégant, bien équipé et confortable. Donc, sur ce véhicule, nous retrouvons un pare-brise avant et les vitres latérales et arrière en plastique translucide fumé. Voilà, très très joli. Le petit autocollant qui n'était pas d'origine, puisque vous le savez, ce n'est pas de l'officiel. Donc, voilà, les fabricants, les third parties, n'ont pas le droit d'ajouter les symboles, en fait. Donc, le symbole a été rajouté par l'ancien propriétaire. Nous avons les petits rétroviseurs en plastique souple. Alors, ça, j'aime bien parce que, du coup, vous voyez, ça supporte bien la déformation. Quand on a des petits rétros en plastique rigide avec la manipulation, parfois, ça a tendance à casser. Donc, là, voilà, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus sécurisé, je trouve. La peinture bleue métallique est absolument magnifique. Regardez à quel point elle prend à merveille les reflets. Nous avons les phares avant translucides, la petite grille chromée avec, voilà, une petite marque de Honda, juste ici. le pare-chocs est lui aussi extrêmement réussi. Nous avons donc tous les phares de pin. Voilà, cette partie-là. Regardez-moi ça, toutes ces finitions. Je vais essayer de faire une petite mise au point parce que, vraiment, le véhicule est juste à tomber. Voilà. Et de côté, donc, nous retrouvons la fameuse bande caractéristique, donc, à notre skids. Et là encore, donc, nous avons, Masterpiece oblige, des pneus, voilà, des pneus gommes et de superbes jantes chromées. Voilà, absolument superbes. À l'arrière, voilà, là encore, les finitions qui font plaisir. On retrouve, donc, le petit rétroviseur arrière, mais également, donc, les feux. Vous voyez, regardez-moi, comme tout est vraiment bien détaillé. On a également, donc, voilà, la partie juste ici avec le pot d'échappement. Vous voyez, vraiment, le détail a été vraiment, vraiment peaufiné. vu de dessus, de face, de profil, de dos et au niveau de l'under carriage et là, on a quelque chose de plutôt bien compact. Voilà, tout a l'air bien et soigneusement calé sans que ça pose trop de problèmes. Voilà, un petit peu pour cette petite merveille. Voilà, et donc, au niveau des gimmicks du mode véhicule, parce qu'il y en a deux, trois, vous allez voir, alors, c'est tout couillon, mais il y en a quand même. Alors, nous avons tout d'abord, vous voyez, les portes, comme le G1, que nous pouvons ouvrir, mais regardez si j'ouvre un petit peu plus. Non seulement, nous avons donc l'habitat, mais nous avons également, voilà, les fauteuils rabattables. Ça, c'est juste super. La petite finition qui fait bien plaisir. Alors, nous n'avons pas le volant sur le tableau de bord, mais nous avons quand même, donc, vous voyez, on aperçoit bien le tableau de bord. Donc, ça, le coup des petits fauteuils, c'est plutôt sympa. Il faudrait que je regarde si, je vais le faire juste après, si je peux mettre un petit personnage masterpiece, notre petit Witwiki. Donc, l'autre portière, bien entendu, elle aussi, hop, s'ouvre. Voilà, il n'y a pas de raison, pas de jaloux, avec là encore, la banquette que l'on peut lever et baisser. Et dernier petit, dernier petit gimmick, tout comme le G1, vous voyez, l'hommage est vraiment poussé jusqu'au bout. Nous avons là encore la possibilité, alors, je ne vais pas prendre mes doigts, je vais prendre le petit, sinon ça ne passera pas. vous avez l'occasion, la possibilité, pardon, voilà, d'ouvrir le haillon arrière, également. Voilà, le petit détail qui tue, tout comme notre bon vieux G1. Et comme ça, pour celui qui ne connaît pas trop les Transformers, pourrait penser que nous avons une voiture un petit peu, vous voyez, de type Burago, enfin, une voiture de collection que l'on expose. Voilà, les finitions sont vraiment, 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 je trouve, à tomber. j'en suis fan. Alors, concernant, donc, les différents accessoires, nous retrouvons, bien évidemment, voilà, les deux blasters, les deux guns de notre Skids, extrêmement bien réalisés, là encore, fidèles à ce que nous voyons, donc, dans le dessin animé, avec de très jolies finitions, on note juste ici, par exemple, le bleu métallique, vraiment, qui ressort. Alors, je vais faire, voilà, une petite mise au point, ce sera plus sympa. Voilà, franchement, très sympa. Donc, nous avons ces deux petits accessoires, et nous avons aussi, voilà, ce petit véhicule. Alors, voilà, vous l'aurez deviné, il s'agit d'un petit scooter. Il faut savoir que la voiture au Japon, donc, cette voiture-là, était souvent vendue, donc, avec un petit scooter, voilà, qui se rangeait à l'intérieur, ce qui vous permettait d'aller vous garer dans un coin précis avec votre voiture, et de faire tout le trajet secondaire avec votre scooter, voilà, de façon à arriver plus vite à votre travail. Donc, voilà, nous avons cette petite chose. Alors, je n'ai pas mes ongles, je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Voilà, vous levez donc, vous voyez, le petit panneau juste ici. Ensuite, vous venez sortir, voilà, le guidon. Allez, Monsieur Focus, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous rabattez la selle, et voilà, vous avez votre petit scooter de près. On n'oublie pas, bien entendu, la petite béquille. Et là encore, donc, nous avons des finitions de toute beauté, du rouge métallique, le phare avant peint, les deux petits feux en jaune, ainsi qu'à l'arrière. Voilà, on a vraiment un petit scooter, donc, avec les roues qui tournent, vraiment. Voilà, le petit truc très fun, qui fait plaisir, donc, à avoir dans ce set. Alors, à savoir également, pour anecdote, c'est que le jouet G1 à la base, enfin, le jouet en tout cas, fait par Takara, proposait donc, lui aussi, un petit scooter. C'est pour ça qu'on avait également, le haillon arrière qui s'ouvrait. Chose qu'on n'a pas retrouvée, malheureusement, dans la version Hasbro, et dans les versions européennes, voilà, par la suite. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. et sachez donc que ces différents petits accessoires, donc, peuvent se stocker dans le mode véhicule. Donc le scooter, tout d'abord, que nous allons placer, voilà, dans le fond du coffre. Hop, voilà. Regardez-moi ça, ça rentre pile poil. Nous avons ensuite, voilà, son double petit canon que l'on peut fixer sur le toit. Alors, je ne suis pas fan des véhicules en mode attaque, en mode guerrier, mais voilà, c'est possible. Et cette partie-là, éventuellement, vous pouvez essayer de la caser, voilà, dans le fond. Voilà, ça ne ferme pas super, en fait. Donc c'est vraiment, voilà, le haillon est avant tout prévu, voilà, pour le mini scooter. Mais le fait de pouvoir le faire, c'est juste, voilà, c'est juste du grand bonheur. Voilà, c'est comme ça, en termes de display véhicule que je la préfère. Vraiment, du bonheur à l'état brut. Petite photo de famille à présent, aux côtés de notre bon vieux G1 sorti en 1984. Et on retrouve bien, vous voyez, les formes du véhicule original. Là encore, donc, les pneus gommes, les jantes chromées, et le petit autocollant juste ici. Il manque juste la notation turbo, voilà, pour faire comme le jouet. voilà, un petit peu, donc, le jouet qui était à l'époque vraiment révolutionnaire, car très compact et très grand en mode robot. Et donc, tout comme pour, voilà, le masterpiece, nous avions également la possibilité, vous voyez, d'ouvrir. Pour rappel, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, si vous voulez en savoir plus. J'ai eu l'occasion de le présenter en vidéo il y a quelques années. Voilà, on retrouve lui aussi, donc, le concept des portières et du haillon arrière, du coffre arrière, qui ont la possibilité, donc, de s'ouvrir. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre Generations, mais la version ici est la version, donc, Takara, voilà, sortie en 2016. Donc, dans un concept IDW, un concept un petit peu plus futuriste, mais tout aussi joli. Et juste comme ça, hop, pour rappel, regardez les finitions d'un Transformers Takara, voilà, de 2016. Regardez bien, les côtés, l'avant, le dessus, même là, vous voyez, les finitions, voilà, ça, c'était du vrai, du beau jouet Transformers, comme on les aimait. C'est pas si vieux, hein, mais quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vrai que, bon, ben voilà, c'est un peu, ça laisse un petit peu sur sa faim. Ici, vous voyez bien, pas besoin de repro-labels supplémentaires ou de stickers supplémentaires, le good job était directement fait par Takara. Donc voilà, pour ce second petit hommage, et nous finirons donc ce comparatif par la version Legacy, sortie il y a déjà deux ans, en 2022, voilà, et ben, et ben, et ben, le mode véhicule, c'est vraiment pas ça, quand même, je l'avais déjà un petit quai dessus lors de ma revue, le mode robot est absolument magnifique, mais le mode véhicule, c'est pas tout à fait ça, même si on a quand même des finitions sympathiques, voilà, et on a aussi, vous voyez, on n'a pas le gimmick du coffre arrière, on a juste les portières éventuellement, et c'est tout, voilà, et si donc, on revient par rapport à un Transformers Takara de 2016 et un Transformers actuel, voilà, le type de finition que nous avons aujourd'hui, dans ces horribles mâchoires, là, clips dégueulasses, voilà, c'était juste un petit aparté, juste pour se souvenir avec nostalgie d'une époque où les finitions étaient tellement plus jolies. Ah oui, et dernière petite chose, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de volant donc sur le Skids, mais l'idiot que je suis a complètement oublié qu'il s'agissait d'un véhicule japonais et que donc, en toute logique, le volant au Japon se trouve sur la droite, alors j'essaye de vous faire une petite mise au point et là, nous voyons bien effectivement qu'il y a un volant. Voilà, je fais mon mea-coup de port, honte à moi et autre petite chose, donc voilà, j'ai essayé de placer le petit Spike avec Wittwiki à l'intérieur du véhicule, alors ça passe, mais bon, voilà, le résultat n'est pas super ouf, mais au moins, donc, on peut le faire et ce sera tout pour cette petite aparté. Alors, concernant la transformation, comme tout type Masterpiece, la transformation est un petit peu plus exigeante, bien évidemment, ça demande un peu plus d'étapes et surtout de suivre une certaine logique, chose qu'on n'a pas forcément, qu'on ne rencontre pas forcément donc dans les gammes de jouets plus traditionnels qu'on trouve en magasin, donc tout d'abord, vous allez commencer par venir donc, voilà, déclipser et ouvrir les portières comme ceci, vous prenez la petite barre juste ici, vous la détachez également et vous venez la placer, voilà, hop, et la loquer sous la portière, idem, ici, voilà, ensuite, vous allez prendre cette partie-là, hop, la déclipser de façon à séparer donc notre véhicule en deux parties, vous l'aurez compris, la partie supérieure et la partie inférieure se trouvant ici, nous allons ensuite venir déployer, hop, complètement ce qui va venir former les jambes, hop là, de notre skid, alors, on met bien le tout en place comme ceci, voilà, il faut que tout soit vraiment dans l'alignement, voilà, idem, ici, et quand c'est fait, donc, vous venez sortir ce qui formera donc les pieds, voilà, et quand c'est fait, donc, vous pouvez venir séparer les jambes en deux comme ceci, j'avais oublié de retirer la petite mobilette, je vais réduire un petit peu l'image, voilà, pour que vous puissiez admirer et apprécier la transformation dans sa globalité, ensuite, vous passez votre index ici à l'intérieur et vous allez venir sortir voilà, le panneau complètement vers l'extérieur dans un premier temps, voilà, pareil, ici, tac, alors, on vient sortir le panneau, hop, et quand c'est fait, vous avez donc ces deux petites pièces, vous venez les rabattre vers le bas, voilà, vous avez deux petits ergots juste ici, donc, qui vont permettre de maintenir, voilà, le bas des jambes de façon optimale, voilà, déjà, pour cette partie-là, on continue à présent avec les pieds, donc, vous venez, hop, les sortir au maximum, voilà, comme ceci, et vous allez venir effectuer, hop, voilà, une petite rotation du pneu, comme ceci, et comme il est sur double charnière, voilà, dans un premier temps, on le place comme ceci, à la verticale, et ensuite, hop, on vient rentrer le tout, voilà, proprement, à l'intérieur de la gambette, et pour finir, nous pouvons, voilà, mettre le pied en place, comme ceci, et voilà, pour la première jambe, admirez le résultat, juste, excellent, donc, même chose, pour la seconde jambe, vous l'aurez compris, on vient sortir complètement le pied, comme ceci, ensuite, vous faites basculer la roue de l'extérieur vers l'intérieur, et avec la double charnière, hop, vous venez placer le pneu, comme ceci, à l'intérieur, on rabat le talon, et hop, on rabat le pied, voilà, et normalement, nous devrions avoir le bas, voilà, de proprement transformé, et nous allons pouvoir passer, donc, à présent, à la partie supérieure, donc, dans un premier temps, vous prenez ce panneau-là, vous le positionnez comme ceci, vous venez séparer, voilà, ce bloc-là, du capot, ainsi, hop, vous faites une rotation des bras, comme ceci, voilà, ensuite, vous venez sortir, et vous déployez une partie du bras, comme cela, vous sortez ce petit panneau qui se trouve juste ici, comme ça, vous faites une rotation, et vous venez loquer cette partie-là sur cette partie-là, tac, voilà qui est fait, voilà, ensuite, on essaye de positionner le bras dans le bon sens, vous avez un petit loquet juste ici, je vais vous faire un petit zoom, voilà, vous avez le petit loquet juste ici, vous venez le sortir, vous rentrez et placez l'avant-bras, et quand c'est fait, vous rabattez le loquet de sécurité, voilà, de façon à maintenir correctement et proprement notre bras, ensuite, c'est tout con, vous prenez ce panneau-là, hop, vous venez le rabattre comme ceci, et celui-là comme cela, voilà, donc notre premier bras, vous pouvez ensuite tirer, voilà, vers l'extérieur, alors je vais revenir à un mode d'image un peu plus visible, voilà, vous tirez donc cette partie-là vers l'extérieur et vous pouvez du coup commencer à placer votre premier bras, même chose pour le second, on vient tout sortir comme ceci, on vient déclipser cette partie-là, hop, comme ça, tac, rotation du bras et on rabat le panneau ainsi, voilà, on vient lever la petite sécurité, on place le coude et on rabat et lock, voilà, la sécurité, une nouvelle fois, nous mettons le bras en position et on vient rabattre cette partie-là, voilà, donc le second bras de former, on n'oublie pas de tirer cette partie-là de façon à rabattre le tout comme ceci, voilà, on avance, on avance, nous pouvons à présent placer les bras, voilà, dans l'axe vers l'extérieur comme ceci et ensuite donc vous pouvez rabattre vers l'intérieur la partie de l'épaule comme ceci, voilà, et à présent donc nous allons pouvoir passer à cette étape-là, dans un premier temps vous venez rabattre, voilà, les fauteuils vers l'avant, vous venez d'éclipser, alors on va y aller, voilà, doucement, la partie de la vitre est du haut du toit comme ceci, on vient à présent sortir le cucuf, hop, la tétette de notre skid, on fait une petite rotation et quand c'est fait, vous venez, voilà, choper les petits panneaux qui se trouvent au niveau des rétroviseurs, hop, et vous venez donc rabattre le tout à l'intérieur et du coup, voilà, on comprend aussi pourquoi le choix de Takara était donc de mettre des rétroviseurs en caoutchouc souple, voilà, ça évite tout simplement de péter les rétros, voilà, tout est bien calé, à présent, je peux remettre les bras en position, dernière chose, on vient pivoter, hop, voilà, le capot, on lock le tout proprement, tac, voilà qui est fait, voilà, les bras, on remet tout comme il faut, là, ça s'est barré légèrement, on va remettre ça proprement, voilà, les bras en place, tac, tac, une fois que le toit est en place, vous pouvez du coup rabattre complètement, voilà, les fauteuils, et dernière chose, on vient positionner et loquer le tout comme ceci, tac, 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 voilà, et pour finir, on vient sortir légèrement les portes façon L, et on vient donc également rabattre complètement, voilà, le pare-brise, et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, devant vos yeux et pouce tout pifiez, notre skid GG1 transformé, yes, Wouhou, quelle merveille, il ne reste plus à présent, du coup, qu'à lui placer ses armes, voilà, hop, comme ceci et comme cela, ah, quelle beauté, quelle prestance, et je me rends compte également donc que j'ai omis une petite étape dans la transformation, vous prenez toute la portière, vous la tirez vers l'extérieur, voilà, ce qui permet de lui donner donc plus de mouvements, de mobilité, et vous, de votre côté, de pouvoir placer les portes façon L, voilà, en fonction de votre envie, pour moi, ça sera comme ça, voilà, il est très beau, ainsi, mea culpa, bis répétitant ! Et petit 360 à présent de notre skid dans son mode bot, regardez-moi s'il n'est pas beau, une petite tuerie absolument magnifique, c'est le ski tel que nous le voyons dans l'anime, il n'y a pas de doute, et en même temps, pas mal d'éléments donc nous rappellent aussi le jouet, voilà, donc ce qui est bien avec ce petit paire, c'est que voilà, les fans du style animé et les fans du jouet, eh bien, voilà, ne sont pas lésés, tous deux, on retrouve leur point de repère, notamment concernant la transformation, puisqu'on retrouve quelques étapes, quelque peu identiques, donc au G1, voilà, pour cette petite beauté, les proportions sont parfaites, les finitions sont absolument superbes, regardez-moi ça, cette carrure, ce charisme, une petite tuerie. et petit zoom sur le cucu, la tétette, et là encore, pas de doute possible, il s'agit bel et bien de Skids, avec son casque de couleur bleu métallique, encore une fois, le visage crème et les yeux en bleu, les détails, moulures et sculptures sont absolument superbes, et regardez-moi tous ces petits détails du mode véhicule, donc on retrouve, bien sûr, sur le mode bot, voilà, un véritable régal pour les yeux. Concernant les articulations, Masterpiece oblige, il a la Masterclass, nous avons donc tout d'abord la tête que nous pouvons pivoter à 360, mais également inclinée légèrement de gauche à droite, on peut la lever, la baisser, pas de soucis, la pub d'oeuvre, voilà, notre personnage ne pourra pas faire plus que ça, mais c'est bien et largement suffisant, nous avons donc une rotation à 360 du bras, rotation également, hop là, du coude intégral, articulation de ce dernier à plus de 90 degrés, là pour le coup, on a vraiment une articulation optimum, la portière, je le rappelle, que l'on peut, voilà, positionner dans tous les sens qu'on le souhaite, le point doté lui aussi d'une rotation et voilà, petit plus, nous avons également donc la main que l'on peut ouvrir, les doigts ne sont tous fixés les uns les autres, je précise, mais voilà, c'est possible et je préfère, je préfère qu'avoir chaque doigt indépendamment articulé, pour moi, ça c'est un gage de robustesse dans le temps, alors nous avons, voilà, une rotation intégrale du bassin, mais le petit plus, c'est que nous avons également, vous voyez, la possibilité de pouvoir, voilà, le courber comme ceci, au niveau des abdos, ça j'adore, je surkiffe, vraiment très sympa, le grand écart JCVD, bon ben là, pas de soucis, il gère parfaitement la pose, le grand écart latéral, là encore, c'est du bonheur, nous avons donc, voilà, une rotation intégrale de la jambe, une articulation du genou sur ratchet, écoutez au passage, ce joli bruit de ratchet, là encore, les articulations à 90, voilà, juste parfait, alors, je remets bien son abdomen, voilà, qu'est-ce qu'il nous reste encore, le pied, donc le pied que nous pouvons lever, baisser, et incliner, donc de gauche à droite, voilà, en termes d'articulation, comme vous, vous avez pu le constater, il remplit parfaitement, et plus que largement et suffisamment, le cahier des charges, voilà, véritablement, un robot avec lequel on prendra plaisir à s'amuser, dernière petite chose, le stockage des armes en mode robot, parce que oui, X-TransBot a vraiment été jusqu'au bout, et a peaufiné, son, a bien peaufiné son sujet, et donc, il est possible de pouvoir stocker ces trois accessoires, alors, tout d'abord, le double canon qu'on peut lui fixer comme pour le mode véhicule, voilà, dans le dos, comme ceci, et puis donc, nous avons le scooter, le flingue, alors vous allez me dire, le scooter, comment classer, comment ranger, comment stocker un pareil engin sans que ça fasse dégueulasse sur le mode robot, alors non, il ne se transforme pas en arme, voilà, mais tout bêtement, si on ouvre ce panneau-là, rappelez-vous, lors de la transformation, vous levez ce panneau, vous relevez la petite sécurité juste ici, et là, donc, vous allez pouvoir placer à l'intérieur le scooter, alors, avec mes gros doigts, ça va être un peu compliqué, voilà, je vais essayer de faire ça off-camera pour vous montrer, parce que là, sinon, je vais galérer, surtout si je regarde la caméra rouge, et voilà, nous avons donc le scooter rentré intégralement à l'intérieur de la jambe, ne reste plus qu'à rabaisser la petite sécurité et refermer le panneau, et voilà, le scooter rangé, disparu, c'est vraiment extra, hop là, voilà, je suis fan de ce petit gimmick, c'est tout con, mais tellement, oh, tellement efficace, même topo pour la seconde arme, sauf que là, on va moins se prendre la tête, vous ouvrez tout simplement, hop, voilà, la partie, donc, du vaillon arrière, et tout bêtement, vous venez le foutre à l'intérieur, et voilà, toutes les armes sont stockées, si vous voulez simplement avoir votre skid, comme ceci, neti, c'est vrai, c'est juste cool, voilà, tout simplement, c'est cool, c'est fun, j'adore. Petite photo de famille à présent, aux côtés de notre bon vieux et précieux génération 1, voilà, qui ne démérite pas, que je trouve toujours aussi beau, après toutes ces décennies, vraiment, pour moi, l'un des plus beaux géants, voilà, géants versus masterpiece, le voici à présent, aux côtés de notre Generations Legends de chez Takara, voilà, full armé, pour le coup, et pour finir, aux côtés, donc, du Legacy, et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille de notre skid, aux côtés de quelques-uns de ses camarades Autobots, ah, quelle magnifique photo de famille, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Savant AK Skids G1 du fabricant X-Transbots, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir ce personnage et pour les autres de redécouvrir, voilà, cet Autobot, vraiment, pour lequel je suis super fan, est-il mieux que la version masterpiece Takara ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas en main, je ne pourrais pas vous dire, j'ai regardé quelques vidéos et moi, voilà, je me suis vraiment, voilà, le Savant était vraiment celui qui me plaisait le plus dès le départ et puis surtout, bon, en termes de budget, un peu moins de 50 balles pour un chef-d'oeuvre pareil, voilà, je n'allais quand même pas passer à côté, ça aurait été indécent de ma part, voilà, n'hésitez pas comme toujours donc à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo, d'avance, comme toujours, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font infiniment plaisir, sont source de motivation et me donnent envie toujours de vous faire des petites vidéos sympatoches et les merci également donc pour ces petits moments passés avec vous, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, à très vite les petits amis, bye bye, I would've waited an eternity for this, it's over, prime, time !